bienvenue dans cette cinquième vidéo on va aborder la capture d'écran donc pour beaucoup c'est assez simple j'utilise tous ces petits logiciels que nous offre windows donc ils sont là la fameuse capture donc sachant qu'on en a deux maintenant vers windows avec l'outil de capture d'écran et capture d'écran croquis c'est exactement la même on va sortir les deux et vous allez voir un petit peu donc ça c'est la nouvelle ça c'est l'ancienne sont paris franchement là on va capturer de cette manière là alors on a d'autres captures c'est ce qui est bien on a d'autres effets capture si je reviens derrière on a d'autres effets capture que nous offre pas l'autre c'est on peut capturer hop vous voyez une zone comme ça qu'on pouvait pas faire avant donc pas trop l'intérêt mais voilà on a d'autres stylets où on peut gribouiller dessus voilà on peut faire deux trois deux trois choses on peut renier ça c'est cool on peut renier en après coup donc un petit peu mieux que l'ancienne qui marche un petit peu pareil finalement on fait la capture et ça nous sort ça avec quelques outils ce qui est bien que dès qu'on fait ça on l'a en presse papier donc on n'a qu'à le copier on va n'importe où on fait contrôler donc pas sur l'eau par 30 fois un éditeur texte ou un éditeur d'image mais du coup on a juste à le coller ce que je reproche à ces deux là c'est qu'on peut pas faire de flèche propre on peut pas marquer de texte ou sinon on est obligé de l'ouvrir avec des paints ou d'autres logiciels de cette manière là j'en essaie d'en télécharger d'autres des outils de capture proposés pour windows j'en ai testé plusieurs même certains que j'essaie de désinstaller et qui sont toujours là style la docte co voilà ça ressemble à ça c'est pas forcément mieux on va dire c'est pas très clair enfin ouais je peux pas dire je les aime bien on voit qu'on a un petit stylo on a plusieurs petites fonctionnalités on peut faire certaines choses mais moi je vais plutôt vous présenter celle que j'aime bien alors côté windows j'utilise quasiment toujours c'est l'outil l'outil capture mais côté dès que je suis sur internet finalement j'ai utilisé d'autres donc j'ai été testé c'est simple et qu'est de green shot je trouve mieux par rapport à ce qu'on a déjà donc aucun intérêt de télécharger celle ci par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est celle ci alors je vais vous la faire voir comme ça et en extension à télécharger donc elle est vraiment top à allison screenshot et screen vidéo en fait il fait les deux donc c'est ça qui est super donc il peut faire juste un screenshot basique donc partie visible ou toute la page donc ça c'est vraiment bien aussi qu'on a des pages un petit peu longues et on peut prendre justement la page entière mais après on a aussi des zones on va juste prendre une zone très simple l'intérêt de lui donc soit on le copie on le colle ailleurs et c'est fini soit on va aller aller dans l'éditeur que nous offre ce petit logiciel là et là vous voyez là bas c'est clair on a tous les outils là c'est propre on a des zones de flou voyez c'est voilà on demandait pas plus côté windows alors j'ai pas forcément en trouver la bonne si vous en utilisez une qui est mieux que celle que j'étais chargé comme celle ci là vous pouvez la mettre en commentaire et je ferai un petit démo dessus oui plein de petites fonctionnalités donc il est vraiment top de ce côté là donc côté windows je vous invite à utiliser celle ci la capture tout simple au moins elle est déjà intégrée vous êtes obligés de réinstaller une application qui en plus des fois merde au niveau de la désinstalle comme moi il faut que je bricole maintenant pour aller désinstaller je vais m'amuser et du coup sinon bah celle ci dans les extensions donc dans de chrome webstore vous allez voir celle ci qui est vraiment top et qui fait en plus comme vous avez pu voir enregistrement de petites vidéos donc merci pour avoir regardé cette vidéo je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1